La réunion technique a eu lieu aujourd'hui. Honnêtement, les amis, avant cette brouhaha imbroglio between the Cameroun Football Federation and the Minister of Sports and Physical Education that has been transformed to the Ministry of Indemutable Lions, je n'avais pas une idée sur comment ça fonctionne. S'il y avait une réunion technique avant mage, s'il y avait ceci, à quelque chose m'a l'air bon. Donc, je me suis informé parce que moi, je suis plus intéressé à la chose politique. Mais avec cette injustice, avec le fait qu'on ne veut pas respecter les textes, je me suis intéressé et je commence à comprendre beaucoup de choses, comment ça fonctionne. C'est pour cette raison qu'un ami à moi que j'avais interviewé avait dit que Eto, si on donnait le doctorat pour le football, devait être le professeur même de football parce qu'il maîtrise cette affaire. Il maîtrise cette affaire. Et cet ami, aujourd'hui, il ne veut pas prononcer son nom. Il est déjà parlé de lui. Il est devenu l'ennemi juré de Samuel et de ton fils. Il est devenu quelqu'un qui n'est pas animé par la haine. Et quand on n'est pas animé par la haine, il n'y a pas de logique dans l'opinion. Tout ce qu'on dit, c'est la haine, c'est la haine, c'est la haine. On a veuglé. Donc, il a veuglé aujourd'hui par la haine. Quelqu'un qui a pris 4 millions, a été pour aller organiser le deuil de son père et qui a été payé. Et aujourd'hui, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est-à-dire que tu dis un truc, après tu sors sur ça. Maintenant, la logique, c'est quoi? C'est que ce qui se passe actuellement, les amis, on peut, moi, je critique Eto, mais on peut tout dire. Mais critiquer Eto sur ce qui se passe là, c'est faux. C'est-à-dire que vous souffrez de la mauvaise foi. Ce n'est pas lui qui est à l'origine. Les textes disent qu'il propose une shortlist. Le ministre récrute. Le ministre n'a pas fait ça. Le ministre a récruté. Et les textes disent que le ministre ou l'État nomme l'entraîneur et paye l'entraîneur. Et le staff technique, c'est la fédération qui s'en occupe. Mais bon sang, à quel point ces textes-là ont permis au ministre de nommer le staff technique? Voilà le problème. La Convention ne donne pas ce droit-là au ministre. Le décret de 2014 ne donne pas ce droit-là au ministre. Et pourquoi vous ne pouvez pas avoir la bonne foi de dire des choses clairement? Oui, Eto peut-être a m'aider ici, il a m'aider là-bas. Mais à ce qui concerne cette crise, ce n'est pas lui qui est à l'origine. Ça a été créé de toutes pièces avec ceux qui veulent manipuler les hautes instructions. Les directifs ne peuvent pas avoir la primauté sur la loi. Ce n'est pas possible. Sinon, nous ne sommes pas dans un état de droit. Quand j'ai dit ça, en parlant du fait que cette histoire nous renseigne sur beaucoup de choses, avec le football, oui, ça se passe comme ça, les noms techniques, la liste des joueurs s'est signé, c'est la fédération qui fait ça, qui fait ça. Aujourd'hui encore, les amis, avant le match, il y a eu une réunion technique. Et c'est lundi, il y a eu une réunion technique. Et la fédération angolaise de football envoie un message clair, comme ce qui s'était passé ici. Sans accréditation, ils ne veulent voir personne. Ce n'est pas les histoires de Yaoundé où on envoie la police et tout ça crée le désordre, ou empêcher les autres. Je ne veux pas forcément créer le désordre. Empêcher les autres d'entrer à l'hôtel, alors qu'ils ont réservé, ils veulent payer, on les interdit les payer. Aujourd'hui, ça sort que c'est à peu près 100 millions que les lions auront dépensé à l'hôtel Eton. Ils auraient aussi dépensé 120 millions dans le bus qu'ils ont utilisé, donc 120 millions. Et si on vous dit à qui ces bus appartiennent, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Ça les plait là-dedans, ils sont à l'aise là-dedans les amis. Voilà le Cameroun pour vous. Après, vous allez dire, oh, c'était vendu, c'est les intellectuels, ils sont agrégés, vraiment Kaipa. Ça ne veut pas porter la baisse à l'angle du journée avec la cravate et faire pas de vous quelqu'un d'intelligent ou les clairvoyants. Non, non, non. Sinon, ceux qui sont allés à Luanda là, devraient savoir qu'ils sont dans le non-sens. Sinon, certaines personnes qu'on a envoyé rencontrer les officiels de la Fédération anglaise de football devraient savoir que ce n'est pas de leur droit. Ils ne peuvent pas le faire. Ils devraient savoir qu'ils allaient rencontrer le ministère de sport, parce que je crois que c'est une dame qui est ministre de sport en Angola, pour lui parler d'accréditation et autre chose. Ça ne devait pas prospérer. Mais regardez comment ils se font humilier. L'hôtel, ils n'ont pas. Les chambres, ils n'ont pas. La jungle, ça dit que c'est compliqué. Ils sont en train de racketter les jouets maintenant. Le vrai coordonnateur des équipes nationales s'appelle Benoit Ongba. Le chef de la délégation qui amène le Lyon à Luanda s'appelle le professeur Kou Vendor. Logan qui gère le Lyon, qui gère le football au Cameroun s'appelle la FECAFOOT, la Fédération Camerounaise de football. Donc la Fédération anglaise a passé le message clair, les amis. Sans accréditation, gars, restez là où vous êtes. Restez là où vous êtes. J'espère qu'ils ont l'argent pour payer les tickets pour entrer au stade. Parce que sinon, ils vont regarder ça à la télé. Ils vont regarder ça à la télé. Le message de la Fédération anglaise est clair. You asked, yes, I hope you got the message. Thank you for always watching Vits on this platform. This is your ikonaman, yongiman, your bamendeman, your bakwereman, and proudly anglophone. Wherever you find yourself, stay blessed.